La voie humaine Nous savons maintenant que la voie humaine commence à s'inscrire dans la fichier du foetus à partir du quatrième mois de gestation. Ça s'inscrit lentement, ce qui fait qu'à la naissance, la voie est déjà dans la fichier du bébé et ça lui permet de commencer à réaliser des opérations mentales. Par exemple, tout bébé est capable de distinguer la voie maternelle de toutes les autres voies qui l'entourent. Le fait de distinguer une voie, c'est déjà un acte de pensée, parce qu'on va discriminer une chose d'une autre chose. Distinguer la voie de la mère, du père, des petits frères, etc., c'est déjà un acte de pensée. Et le bébé va continuer pendant ces trois premiers mois, après la naissance, à enregistrer des informations qui sont en rapport avec la voie. Et c'est à partir du quatrième mois qu'il commence à émerger lentement comme un sujet énonciateur, sous la forme de babillage. On commence à babiller. Mais babiller, ça veut dire qu'on a entendu parler quelqu'un, qu'on a inscrit des informations de la voie humaine et on va les réutiliser. On pourrait dire que, dès le début de la vie suisse, qu'il y a un acte d'écriture et un acte de lecture. Et entrer dans le babille, c'est précisément le voie de la première syllabe. C'est le ta-ta-ta, da-da-da, ma-ma-ma. Mais le voie de la première syllabe, c'est en fait une forme d'organisation temporelle, parce que la syllabe peut être fermée, ouverte, courte, longue. On commence à jouer avec le temps. Et c'est une forme de musique. Ici, on commence à construire les signifiants linguistiques, comme on pourrait dire que c'est une forme de musique socialement acceptée. Mais à ce moment-là, le bébé est assoiffé de tout ce qui est rythmique. Et dans toute langue, il y a quelque chose qui appartient à la langue elle-même, c'est les berceuses, c'est les comptines, pour nourrir les besoins, ceci que du bébé. Tous les bébés ont besoin de la littérature au berceau, parce qu'entrer dans la langue, c'est construire la voix, c'est construire de la musique, c'est construire de la poésie aussi. Et à ce moment-là, la littérature devient une nécessité. Ce n'est pas un suppléant de la psyché humaine, c'est une partie constituante de la psyché humaine. Et c'est pour ça qu'il faut donner immédiatement de la littérature, sous la forme de la berceuse avant les livres, sous la forme du conte, de la contine. Après, les livres sont arrivés, et c'est une prolongation de cela. C'est-à-dire que la berceuse est une propriété de toute langue. On ne peut pas trouver une langue dans laquelle il n'y a pas de berceuse. Une langue sans berceuse, ce n'est pas une langue. Le livre peut entrer dans ce moment-là, précisément. Parce que le fait que le bébé devient sensible à la voix humaine, mais il est aussi sensible aux caresses, il est sensible à la nourriture, au rythme alimentaire, tout ça vient de l'autre, n'est-ce pas ? Et tout ça l'est détruit dans l'esprit. Et l'être humain est capable de faire une synthèse de toutes ces informations-là sous la forme d'une représentation symbolique de l'autre. Et à ce moment-là, lorsque le bébé a créé l'autre symbolique dans son esprit, au lieu de pleurer, de crier pour crier, il pleure pour s'adresser à quelqu'un. Et c'est là où le langage émerge. Voilà, l'émergence du langage, c'est à ce moment-là. Ce qui est fondamental chez l'homme, l'amour parce qu'il y a l'autre, la haine parce qu'il y a l'autre, le sentiment d'abandon parce qu'il y a l'autre, la demande de reconnaissance parce qu'il y a l'autre, la jalousie parce qu'il y a l'autre, la liste est longue, mais tout ça, c'est une espèce de dialectique avec cette autre symbolique antérieure et l'autre réel. Si l'autre n'existe pas dans l'esprit, on ne peut pas le trouver dans la nature. Et une fois que le bébé a construit cette représentation symbolique de l'autre, il devient sensible à l'autre et on peut commencer à réaliser des activités partagées. C'est-à-dire qu'à partir des cinquièmes mois, quand le bébé pète sa tête tout droit, il y a ce qu'on appelle le regard conjoint. C'est-à-dire qu'au début, on regardait face à face et à partir du quatrième mois, cinquième mois, c'est fini tout ça, mon petit. Au début, c'était comme ça pour une espèce de narcissisme, pour que le bébé puisse apprendre à dire la grammaire du visage et l'intonation de la voix pour construire du sens. Maintenant, c'est fini. On passe au regard conjoint, c'est-à-dire qu'on va regarder quelque chose qui n'est ni toi ni moi. Et c'est dans ce triangle que tout le monde extérieur entre. Il faut nourrir ce triangle-là. Tous les objets du monde entrent par ce triangle-là. Et le livre peut entrer dans ce triangle-là. Quelque chose extraordinaire dépend d'un livre et regarder ensemble, même regard sur les mêmes objets. Et lentement, le bébé commence à découvrir l'espace culturel des livres. Parce qu'un livre, on ne sait pas comme un objet quelconque. Si j'ai un objet, je le tourne dans tous les sens. Et l'objet continue à être le même objet. Un livre, on ne peut pas le tourner dans tous les sens. Un livre a un espace culturel à l'intérieur. Chaque culture organise cet espace d'une manière différente. Et c'est pour cela que le bébé regarde beaucoup l'adulte quand on est en train de regarder ensemble des livres, parce qu'il y a toute une série d'informations qui passent par le visage. C'est-à-dire, il y a le mouvement de l'œil dans la lecture, la saccade. Ça ne s'explique pas, mais ça ne se voit pas. Ça se voit. Le bébé découvre dans quelle direction on commence à regarder. Et regarder dans cette direction et revenir pour commencer. Si nous sommes dans cette culture-là. Toutes ces choses-là sont des préambules, sont des apéritifs. Avant que le livre se transforme en livre qui contient toute la culture du monde. Et si le bébé a découvert tout ça, le livre commence à devenir partie de l'assisté de l'enfant. Au début, l'être humain a compris que tous les mouvements du visage, le son qui sort de la bouche, ont un sens. Et par la lecture à haute voix, ils vont découvrir qu'il y a un sens dans les textes. Ça, c'est une condition pour apprendre à lire et à écrire. Un enfant qui n'a pas découvert qu'il y a des sens dans un test, il ne pourra pas apprendre à lire. Et découvrir qu'il y a des sens dans un test, c'est une activité très complexe. Et c'est pour ça qu'il faut lire des textes variés. Parce qu'il y a un lexique mental qui est là même avant l'apparition des premiers mots, avant l'apparition des mots articulés. Mais le bébé le sent dans la vie quotidienne et tout d'un coup, il le sent dans les livres. Alors, il commence à découvrir que quelque chose qui est dans l'esprit est aussi dans les livres. Et c'est comme ça que les livres commencent à venir une partie de la physique humaine, en fait. C'est quelque chose qui nous appartient, quelque chose qui met en scène quelque chose qui est dans l'esprit. Il y a plusieurs étapes dans la construction de la fiction et de l'imaginaire. Une des premières étapes, c'est lorsque la mère ou tout ce qui s'occupe des bébés instaure des rythmes alimentaires. On nourrit le bébé à tel moment, on dénourrit à tel moment, à tel moment. Les bébés sont sensibles à cela. De telle manière que si vous avez introduit un rythme alimentaire et de les nourrir tous les deux ou trois heures, ils commencent à demander un carver avant, ou des choses comme ça. Si on les nourrit après trop tard, il n'a plus faim. Ça veut dire que le bébé a interjecté de la temporalité culturelle que la famille, la mère, lui a imposée. Et il commence à fonctionner dans ses cadres antérieurs. C'est-à-dire qu'il peut prévoir qu'il va être nourri avant qu'il soit nourri. C'est l'opération la plus complexe de la pensée. Pouvoir penser à quelque chose qui n'est pas encore là, mais qui va arriver. C'est de là qu'il vient toute l'organisation linguistique. Il y a le présent, il y a le passé et le futur. Et cette forme d'astraction est fondamentale. Mais après, il va y avoir un moment extrêmement important. C'est l'âge de 18 mois, qui est l'apparition des premiers mots, par exemple. À ce moment-là, dans toutes les langues du monde, apparaissent des énoncés à deux mots sous la forme de la négation. C'est-à-dire, un enfant qui est en train de boire son jus d'orange, il dit, ah, puis, encore. S'il y a quelque chose qu'il n'aime pas, c'est pas bon. Des énoncés à deux mots commencent à apparaître dans toutes les langues sous la forme de la négation. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire qu'en fait, avant l'apparition des premiers mots, dans toutes les cultures apparaît ce qu'on appelle le pointage du doigt. Le bébé commence à montrer les objets qui l'intéressent dans le monde. Il peut dessiner la présence de quelque chose qui est dans le monde. Mais quand on parle de la négation, on parle d'une opération dans laquelle c'est la représentation de l'absence. Et on ne peut pas montrer l'absence. L'absence, il faut la construire par le langage. Et l'absence apparaît comme une opération extrêmement abstraite, complexe. La négation, c'est une opération très bizarre. Quand vous dites, par exemple, « J'ai pas faim », vous nommez la faim, la faim, vous la faites exister. Le fait de nier quelque chose, on le fait exister, en fait. C'est paradoxal. Et c'est comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, la négation, c'est une nouvelle opération de la penseur humaine. La première, c'est la représentation de la présence psychique de quelque chose. Et la deuxième, c'est la représentation de l'absence. Mais la représentation de l'absence se met en scène sous la forme de la négation. Et c'est une opération nécessaire dans toutes les langues. Et c'est là qu'apparaît l'imaginaire. Par la représentation de l'absence, on peut nommer ce qui n'existe pas. pour le faire exister. Et il n'y a pas d'opération plus imaginaire, plus fictive que cela. Pouvoir nommer ce qui n'existe pas pour le faire exister. C'est de là qu'il vient toute la littérature. Et on a besoin de nourrir la représentation de l'absence. Et il n'y a que la littérature qui peut faire ça d'une manière intéressante. Pourquoi ? Parce que la langue, la vie quotidienne est pleine d'injonction. On dit au bébé, viens ici, fais ça, ne fais pas ça. La vie quotidienne, c'est ça. Pour éviter les dangers, pour se faire obéir, pour introduire les interdits, etc. Mais tout d'un coup, il y a une langue qui est la langue du récit. Et cette langue-là, ce n'est pas une langue pour agir. C'est une langue pour écouter. Et on écoute avec toute liberté. Et c'est là où l'imaginaire va se nourrir. Alors on a besoin de nourrir cet imaginaire-là. Et c'est pour ça que la berceuse, c'est déjà une manière de sortir de la langue, la vie quotidienne. On va dans une langue qui a une autre forme de temporalité. Parce que la langue, la vie quotidienne, a des sens, toujours, par rapport au moment où on parle. Si j'ai dit, ce matin, j'étais fatigué, ce matin a des sens par rapport à ce moment-là. Hier, il faisait beau comme aujourd'hui, hier a des sens par rapport à ce moment-là. et le récit va créer une autre forme de langue, c'est-à-dire sous la forme de célèbre, il était une fois. Pour devenir un être de culture, il faut renoncer à beaucoup de choses. Il faut réprimer beaucoup de choses. Il faut refouler beaucoup de choses. Mais ces choses-là restent comme source de désir. Et la lecture, précisément, les livres permettent précisément d'avoir des personnages auxquels je peux m'identifier. Dans les livres, la lecture, c'est quelque chose de mystérieux, en fait. Parce que les mêmes livres, lus par différentes personnes, ils ne comprennent pas exactement la même chose. Chacun comprend quelque chose. et ce qu'il comprend est différent de l'autre. Mais ce qu'il comprend, probablement, c'est parce qu'il en a besoin ou parce que quelque chose qui ne s'était jamais mis en place et mis en place à partir de ce moment-là. C'est pour ça que la lecture donne un sens de liberté psychique absolue, y compris pour faire passer ce désir d'une manière très discrète. C'est là où le mot livre se confond, l'étymologie du mot livre, avec ce qu'il représente, c'est-à-dire la liberté. Ça vient de Libertatis. Et c'est vrai que, comme le cinéma, comme beaucoup d'autres activités artistiques, permettent à les spectateurs, le théâtre, les livres, permettent de faire voyager les désirs individuellement, selon les besoins de chacun. Le fait d'avoir eu accès à la représentation de l'absence pour construire l'imaginaire, on a aussi accès lentement à la représentation de sa propre absence. Et savoir que nous sommes mortels, c'est en partie une propriété du langage. Mais une fois que ces choses se mettent en mouvement, l'angoisse arrive avec une force incroyable. C'est pour ça que, vers l'âge de deux ans dans toutes les cultures du monde, les enfants ont des difficultés à dormir, ils sont mal au ventre, ils viennent se glisser dans les chambres des parents. ça a été interprété parfois d'une manière très dans la sexualité enfantine, mais je crois que c'est beaucoup plus fort. C'est la découverte de ces choses-là. On n'est pas encore dans la culture, et on a une angoisse tellement forte. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des livres. C'est pour ça qu'il y a des livres dans toutes les cultures, des histoires, pour accompagner ces moments de s'endormir. Parce qu'on a besoin d'un adulte qui a déjà de la culture, qui la donne pour pouvoir et raconter une histoire. Et là, la littérature ou le récit apparaît comme l'expérience humaine qui est là pour que chaque enfant puisse l'utiliser pour pouvoir construire la sienne. Et c'est une manière de dire à l'enfant à ce moment-là, tu n'es pas tout seul, je suis là. Tout être humain est en train d'écrire un livre sans se rendre compte. C'est ce qu'on appelle les livres psychiques. Et dans ces livres psychiques, que nous inscrivons tout ce que nous recevons du monde extérieur, du monde social et tout ce que j'ai sens dans ma profonde intimité. Mais dans les livres psychiques de tout individu, il y a des choses douloureuses. Il y a des choses qu'on ne voudrait pas dire. Cependant, elles sont là. Et c'est des choses que si on les nie, c'est un problème. Si on les refoule, c'est un problème. Alors, les livres qu'on peut prendre avec les mains permettent de mettre en mouvement ces choses qui sont là à travers de la lecture. Je dirais que pour moi, la littérature, le livre, c'est ça, sa fonction. C'est que ces livres-là me permettent de mettre en mouvement mon propre livre et lire des choses que je ne pourrais pas dire directement. que je ne pourrais pas dire la littérature. c'est ça. Sous-titrage FR ?